Salut tout le monde, ici Crazy Whipper et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la compétition avec Steelers. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à regarder deux vidéos plus haut avec Darkness with Tatum. En fait, le conseil est très simple. J'ai proposé à Steelers de faire une petite compétition avec des jeux indie game complètement gratuits. C'est-à-dire, dans le fond, comme là aujourd'hui, on va jouer sur micro, un jeu qui a été conseillé par un de mes abonnés. Je vais faire un score. Steelers va devoir faire une vidéo de ce jeu sur sa chaîne. Il doit essayer de battre, en 5 et 10 minutes, il doit essayer de battre mon propre score. S'il ne réussit pas, je fais un point. S'il réussit, il fait un autre point. Et pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, dans le fond, savent qu'il a réussi à me battre. Alors, c'est 1 à 0 pour Steelers. Je vais essayer de prendre ma revanche aujourd'hui avec micro. C'est un petit jeu qui ressemble étrangement à Gario. Le but est très simple. On a le petit poisson bleu qui se promène en ce moment. On doit bouffer des petits poissons pour grossir. On est à force de bouffer. On split automatiquement en deux. Et plus après ça, on a deux poissons contrôlés, plus qu'on grossit, on split en trois et ainsi de suite. Le but est de manger le plus de poissons sans toucher aux gros poissons et les poissons avec les dents. Et éventuellement, il va y avoir des petits poissons qui flashent. Et ceux-là aussi, les autres sont comme attirés par toi. Ils te font directement dessus. Les autres se promènent pas mal aléatoirement. Et ceux qui se promènent vers toi, c'est sûr qu'il faut que tu les évites ou sinon tu crèves. Je ne suis pas sûr, mais je pense que le principe est que quand tu es un gros poisson et que tu te fais toucher, tu te rapetisses automatiquement. Comme quand tu manges, tu te rapetisses automatiquement. Mais quand tu te fais toucher aussi, tu te rapetisses automatiquement. Tu ne meurs pas automatique. On meurt juste si on se fait toucher quand on est petit dans le fond. Alors, ça va plutôt bien. Cet après-midi, je me suis pratiqué un petit peu pour l'essayer vite, vite. Puis j'ai réussi à faire un score de 2000 quelques points. Alors, je vais essayer de faire mieux que ça. Essayer de mettre quand même quelque chose de difficile pour Steelers. Car il a eu quand même assez de facilité à me battre sur l'autre jeu. C'est sûr que lui n'a pas eu de problème de lag. Fait que déjà, c'était déjà beaucoup mieux. Puis, aussi, il a l'air d'avoir eu des maps un petit peu plus faciles que ce que j'ai eu. Alors, j'ai l'air du gars qui ne prend pas sa défaite. En fait, je la prends entièrement. Et je me doute aussi que celle-là... Oups, là, je suis en train de squeezer ma red. Hi, je viens de perdre deux poissons. Je me doute fortement aussi que Steelers va réussir à me battre sur cette vidéo-là. Car, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il a un talent inné pour les jeux vidéo. Alors que moi, je suis une vraie merde. Alors, pour l'instant, ça va plutôt bien. Même si... Hi, il me reste juste un petit poisson. Petit poisson. Alors, on va essayer de grossir un petit peu plus pour nous laisser des chances. Et vous voyez, le tas de poissons, ça fait un monstre assez bizarre. Vu qu'il y a comme un paquet de poissons un par-dessus l'autre. Ça fait comme un monstre avec des yeux en... Je ne sais pas trop comment on se promène. Donc, c'est comme quand on prend sa webcam, puis on enregistre notre écran. On voit comme notre écran x 1 million, là. Hop là, OK. C'est bon. Ça va plutôt bien pour l'instant. Ah, je n'ai parlé trop vite. 3762. Alors, on va essayer une autre fois. On va essayer de battre ça. Selon moi, d'après moi, en tout cas, le score, c'est sûr qu'il est pas mal plus facile à avoir. C'est un jeu pas mal moins difficile que... En fait, non. C'est plus difficile, mais... C'est comme bizarre, parce que c'est plus difficile que l'autre jeu. Mais... Non, mais c'est comme plus difficile... Comment je pourrais expliquer? C'est plus difficile comme concept, parce qu'on n'a pas un plus de choses qui peuvent arriver. Il faut éviter comme tous les poissons. Il y a d'autres poissons qui arrivent. L'autre jeu, c'était juste éviter des arbres après à pique. Ça fait que c'est quand même pas si difficile que ça. Mais en même temps... Le score est plus facile, parce que tu te promènes, puis ça monte beaucoup plus vite. C'est comme... Ça s'équivaut sur certains points. C'est comme... Bizarre. Et j'espère que cette vidéo-là va être d'une meilleure qualité que le dernier. Car le dernier lag complètement. Alors... J'ai fait des petits tests l'après-midi pour voir si je vais avoir un petit problème avec celui-là aussi. Puis... Ça semble être quand même pas si pire. Donc... Ben en fait, je dis pas si pire. Ça semble être correct, car j'avais comme pas de lag. Là, je suis en train de me squeezer dans un coin encore. Hi! Oh, ok. Deux poissons. Je viens de me suicider dans un. On va essayer de me sortir d'ici. Sérieusement, plus ça avance, plus c'est difficile. Parce qu'il y a des espèces de grosses affaires que je sais pas trop c'est quoi. On dirait des... Oh, merde. J'ai comme sauté dedans. Alors... J'ai fait une dernière tentative. Et d'après moi, ça va être pas mal la fin de cette vidéo. Car je vais pas faire quelque chose de trop longtemps. Car c'est pas quelque chose qui a comme beaucoup de choses qui se passent. Donc ça peut être assez long à regarder pendant 10 minutes. Mais sérieusement, je conseille ce jeu. C'est sur itch.io. Si je me rappelle bien le site, c'est complètement gratuit. C'est un jeu indie. C'est quand même, je trouve, plus plaisant qu'Agario. Même si Agario, il y a peut-être un petit peu plus de choses qui se passent. Mais celle-là, t'sais, c'est comme pas multi. Puis c'est beau, tout est petit poisson. La musique est cool. L'ambiance, en fait. Le fond d'écran change de couleur. Puis c'est moins... Je sais pas. En tout cas, j'aime mieux ce jeu qu'Agario. Il... Ah, puis il rapetisse quand il réussit à me manger. Ah, il est bien. Ah ouais, ah ouais. Sors-toi d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici, j'ai dit. Sors d'ici. OK. Attention. Oh. Fuck. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à peser sur le bouton like. Partagez avec vos amis pour me faire connaître. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Steelers. Pour voir s'ils ont réussi à me battre. Pour voir la suite de cette compétition. J'espère pouvoir égaliser ça à 1 à 1. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo cette semaine. Au revoir, Meshach.